Jacob et Esaïe avaient un problème. Ce problème n'a jamais été résolu. Ils n'ont jamais résolu leur problème. Ils se sont séparés. Jacob s'est enfoui pour sauver Esaïe. Et il a fini par avoir des enfants. Mais quand il s'est rencontré avec son frère, le vrai problème n'a jamais été réglé. Parce qu'ils ont échangé des cadeaux. Quand vous couvrez un problème, ça va sauter une génération. Le problème d'Esaïe et Jacob a suivi les enfants. Quand les parents ne règlent pas ce qu'ils doivent régler, les enfants payent le prix. Nous le voyons dans la famille aujourd'hui. Dans le couple, parfois, nous ne règlons pas les problèmes. Parfois, nous ne résolvons pas les problèmes. On veut couvrir le problème avec quelque chose. Un cadeau ne va pas régler ton problème. Un cadeau ne va pas régler ton problème. Un bisou ne va pas régler ton problème. Ça va juste renvoyer le problème plus tard. Avant que vous sachiez, vous allez retrouver le même problème. Peuple de Dieu. Si vous manquez d'enlever de votre vie, ce que vous devez détruire, cela va vous détruire. Un jour, vous serez reconnu pour ce que vous cachez. Ce que vous cachez va vous détruire. Dieu t'a donné l'opportunité à plusieurs reprises d'abandonner ce que vous cachez et que vous ne voulez pas le faire. Mon premier exemple, Saul a perdu la royauté. Mais à cause de sa colère, il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse était un grand homme. Il n'a rien fait de mal à Dieu. Tout ce que Moïse a fait était correct. Mais il a raté quelque part. Mais il a manqué d'enlever la colère de sa vie. Chaque fois que tu manques d'enlever quelque chose de mal dans ta vie, cela va empêcher ta bénédiction et il sera donné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Ça peut être quelque chose que vous connaissez que tu sais vraiment. Ce n'est pas quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Ce sont des choses que vous connaissez. La pornographie. Vous avez de la mettre à ça. C'est la mauvaise chose que tu gardes autour de toi. L'esprit que tu as. Tu es dans l'église, mais tu es le premier à blesser. Si tu ne l'abandonnes pas, ça va te détruire. Tu peux être dans l'église et ennemie de tout le monde. Tu ne vous savais pas jusqu'àITTe. Sous-titrage Société Radio-Canada